Musique Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Jésus se présente à nous comme celui qui est notre repos. Comment se fait-il qu'il soit notre repos ? Comment s'y prend-il pour l'être ? Il faut d'abord savoir que c'est un thème qui parcourt toute la Bible, depuis le premier livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où on nous dit que les adorateurs de la bête ne prennent pas de repos, ni jour ni nuit, alors que ceux qui adorent le Seigneur trouvent leur repos dans la louange. Quand j'étais petit, le frère instituteur nous avait dit que des experts avaient fait cette expérience. Ils avaient pris deux chevaux d'âge égal, de force égale, tous les deux étaient attachés à une charrette chargée d'un poids égal, et tous les deux marchaient leur petit bonhomme de chemin. Simplement, le cheval numéro un marchait sans arrêt, tandis que le cheval numéro deux s'arrêtait le dimanche. Évidemment, plusieurs semaines après, le cheval numéro un avait pris une longue, longue avance sur l'autre, mais quelques mois plus tard, les experts ont de la patience, eh bien le cheval numéro deux avait non seulement rattrapé le premier, mais l'avaient dépassé. Et même, le cheval numéro un, celui qui ne s'arrêtait jamais, eh bien avait fini par s'arrêter et mourir d'épuisement. On comprend pourquoi il nous racontait cette histoire, c'était pour nous dire que, non seulement le repos du dimanche était obligatoire, mais qu'en plus, il était nécessaire pour tenir le coup. Billy Graham est un télévangéliste américain célèbre. Un jour, on l'interrogeait sur le respect du repos dominical. Alors, il a dit avec humour, Jésus a bien dit aux pharisiens que si leur mouton tombait dans un puits un jour de Shabbat, eh bien, ils pouvaient aller le chercher. Mais si votre mouton tombe dans le puits tous les dimanches, il faut peut-être voir de mettre un couvercle sur le puits ou de faire abattre l'animal. Le pape Benoît XVI a dit plusieurs fois que l'institution du dimanche était une preuve de la résurrection de Jésus. En effet, le jour du Seigneur, le sacro-saint jour du Seigneur pour les Juifs, eh bien, c'est le samedi, le Shabbat, le septième jour. Si les chrétiens se sont permis de changer ce jour et de le passer au premier jour de la semaine, il fallait un alibi énorme. Il fallait une raison gigantesque. Et on ne voit que le fait de la résurrection. Jésus est ressuscité le dimanche matin. Il apparaît aux apôtres le dimanche. Les chrétiens se réunissent d'abord pour fêter la résurrection. Ce qui est très beau parce que le dimanche, c'est à la fois le huitième jour, c'est-à-dire le début d'une nouvelle semaine, le début de la nouvelle création, et en même temps, ça reste le premier jour, le jour où Dieu a créé la lumière, que la lumière soit. Et nous fêtons aussi la lumière qui est Jésus, Jésus ressuscité. Avec son humour habituel, le père Radcliffe nous compare aux pandas. Les pandas, pour se reproduire, ont besoin d'espaces intimes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en voie d'extinction, parce que comme on leur réduit leur forêt de bambous, comme ils ne sont fertiles que trois jours par an, quand c'est le moment, le mâle et la femelle sont trop éloignés l'un de l'autre pour pouvoir avoir des petits pandas. Et la femelle mettant au monde deux pandas, elle n'en élève qu'un, donc ça devient problématique. Mais ce qu'il dit par là, c'est que comme eux, nous avons besoin aussi de lieux de communication non déformés, de lieux non intimidants, non menaçants. Eh bien, est-ce que ce ne seraient pas les liturgies ou les célébrations où normalement tout le monde sait paisiblement qu'il se sait, qu'il est attendu, qu'il est aimé ? En l'an 304, en Afrique du Nord, un certain Emeritus avait reçu dans sa maison un groupe de chrétiens. Les légionnaires sont arrivés et les ont arrêtés et emmenés au martyr. Lorsque le proconsul a parlé au tribunal, à Emeritus, il lui a reproché d'avoir accueilli ces chrétiens et il leur a dit, il lui a dit, pourquoi avez-vous fait ça ? Et Emeritus a répondu sine dominico non possumus, coniam sine dominico non possumus, ce que le futur Benoît XVI traduisait, sans le jour du Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. Autrement dit, Emeritus chrétien ne mettait pas le choix entre un précepte et un autre, le précepte romain et le précepte chrétien, mais il mettait le choix entre ce qui donne sens à la vie et une vie qui n'a pas de sens. Alors, on dira, oui, l'obligation de la messe le dimanche, c'est encore le légalisme romain qui oblige ses adeptes à quantité de choses, arbitraires, etc. Est-ce que ça n'est pas plutôt l'observation, l'observance du dimanche, un signe de la fidélité de Dieu ? On est obligé de célébrer, de fêter la fête de notre maman, mais ça n'est pas une obligation extérieure qui nous pèserait, c'est plutôt une joie de céder à cette obligation. Il en est de même pour le dimanche. Dans l'Ancien Testament, l'observance du Shabbat est directement liée à la libération d'Égypte. Rappelle-toi, tu sanctifieras le jour du Seigneur parce que le Seigneur t'a libéré à main forte et à bras étendus de l'oppresseur en Égypte. Et les prophètes reviennent là-dessus, à les lire Osée, Ephraim, c'est-à-dire le peuple, je t'ai élevé contre ma joue comme une maman élève son nourrisson. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, je t'ai libéré et toi, tu t'ingénies à retrouver les Baals, tu t'ingénies à retrouver les idoles et moi, je te ramenais. Eh bien, c'est cela le dimanche. On observe le dimanche parce que c'est un jour de repos, parce que c'est là que Jésus est notre repos. C'est là qu'il nous repose, qu'on expérimente sa vraie paix. Il y a un proverbe russe qui dit que le travail ne nous rend pas riches, il nous rend courbés. alors que le jour du Seigneur nous rend vraiment homo erectus, homme droit, Jésus ressuscité, nous ressuscite, il est notre repos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada